Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors bon là on va faire le contraire, on va proposer d'augmenter le budget de l'allocation pour demandeurs d'asile. Juste le budget pour l'allocation pour demandeurs d'asile, pas l'allocation en tant que telle, bien qu'il faudrait le faire plutôt que sous injonction du Conseil d'Etat, ça nous honorerait davantage justement Monsieur le Ministre pour reprendre vos propos parce qu'on ne peut pas avoir une intégration réussie dans ces conditions-là. Vous avez bien raison, dommage que ça ne soit pas suivi des faits. Non, juste parce que finalement pour le budget 2019, vous prévoyez une augmentation de 14,52% des crédits par rapport à l'année dernière. Or on sait déjà que sur la période de janvier à juillet 2018, on a une hausse des demandes d'asile de 16%, donc on se propose de mettre juste le petit bout qui risque de manquer pour pouvoir boucler l'année budgétaire et verser les allocations à tout le monde tout simplement, puisqu'effectivement c'est un droit qu'on a ouvert aux demandeurs d'asile. Donc il manque exactement 16,515 millions selon nos calculs. Je pense que ce sera beaucoup mieux pour fonctionner d'ici la fin de l'année pour le Ministère. Ça vous effitera une loi de finances rectificative le moment venu. Je pense que la Cour des comptes nous pointe suffisamment du doigt pour la sous-budgétisation de ce poste de dépense pour qu'on évite de le refaire une fois de plus, en bon gestionnaire évidemment. Merci Monsieur Bernard-Essitman. Merci Monsieur le Président. Je crois que là le gage, on disait des fois la difficulté du gage, je pense que le gage a été bien choisi parce qu'il correspond à une option politique et ça peut être discuté. Mais pour répondre à ces objectifs que je fixais d'avoir une meilleure efficacité sur les reconduites à la frontière ou les retours vers le pays d'origine, il faut effectivement augmenter le nombre de places en CRA et c'est pour cela que nous aurons besoin de ces crédits et que l'EBC consiste effectivement à mettre en cause le principe des CRA et nous considérons que les CRA sont utiles pour avoir une meilleure efficacité dans les reconduites à la frontière. Deuxième élément plus global, on voit toute la difficulté du positionnement entre certains amendements et d'autres amendements. Je veux dire que notre position est une position d'équilibre et qu'elle doit en plus avoir des garanties budgétaires. Et votre question, M. Bernalissi, est bien posée parce qu'effectivement, on a connu un décalage entre les crédits ouverts et les crédits que nous devons engager par rapport aux obligations qui sont faites. Ça a été le cas sur 2018 et c'est justement pour entendre ce décalage que nous avons proposé cette augmentation et que l'augmentation vise justement à ce que nous soyons en conformité parfaite entre les crédits ouverts aujourd'hui et les crédits qui seront consommés en 2019. Merci M. le ministre. M. Bernalissi, vous avez la parole. Oui, M. le ministre, il faudrait dégager, enfin lever le gage plutôt. Je pense que c'est, si ça vous pose problème de prendre sur les centres de rétention administratives, moi ça ne me pose pas de problème si vous levez le gage. Honnêtement, vraiment, ça ne me posera pas de problème. Ça me pose des problèmes qu'on construise des centres de rétention administratives. Mais ça c'est un autre sujet. Parce qu'effectivement, en mettant les personnes dans les centres de rétention administratives, en fait, on n'éloigne pas plus. Ce n'est pas ça le critère fondamental de la qualité de l'éloignement, si je devais prendre des termes que vous pourriez avoir dans votre propre bouche. Donc, moi, c'était là juste un exercice de sincérité budgétaire. Vous savez, j'ai eu à souffrir des difficultés de crédit dans mes obligations professionnelles précédentes. Je préfère éviter ça un peu tout le monde. Finalement, je pense que cet argent, il sera bienvenu le moment venu. Après, si vous pensez être sincère à ce moment-là, j'espère qu'on n'aura pas à rediscuter de ça en loi de finances rectificative. Ce qui serait dommage pour vous et pour moi, ce serait une perte de temps, alors qu'on pourrait finalement mettre le pognon qui est nécessaire là où il devrait être. Merci. Monsieur Dumont. Je voudrais juste donner une information à monsieur Bernalicis. Non, contrairement à ce que vous pensez, il y a une vraie efficacité du dispositif des CRA. Il faut avoir en tête que deux tiers des éloignés, en France aujourd'hui, et ça, ça n'est pas contestable, sont passés en CRA. Merci. Je mets aux voix, mes chers collègues. Avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est pour ? C'est bien. Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Monsieur Pajot, le 975. Oui, merci, monsieur le Président. Merci.